Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ta liste d'emails doit être l'une des choses les plus précieuses que tu as si tu as un business en ligne. En étant en ligne, une adresse email est le seul moyen de communication direct que tu puisses avoir avec un prospect ou un client, contrairement à un business physique. Tu dois donc premièrement mettre en place une stratégie d'emailing solide autour de ton business. Cela va de l'acquisition de leads jusqu'à la suite de mails automatisés en passant par les campagnes de mailing ponctuelles. Mais tu dois ensuite purger régulièrement ta liste email qui va grossir de plus en plus sous peine de voir tes mails arriver directement dans les spams. Et cela va être l'objet de cette vidéo. Être dans les spams entraîne trois choses. Tes clients ne liront plus tes mails car ils n'y auront pas directement accès. Si ils découvrent par hasard que tu es dans les spams, ils vont perdre toute confiance en ton business. Et enfin, arriver trop souvent dans les spams peut t'amener à une pénalité de ton nom de domaine qui est irrémédiable. Nous allons donc voir dans cette vidéo toutes les listes à créer sur l'autorépondeur Clavio, qui est celui que nous utilisons et recommandons pour le e-commerce. Au passage, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. C'est parti ! On commence tout de suite avec les trois principaux segments à créer sur Clavio. Nous te montrerons ensuite comment purger ces listes et à quelle fréquence réaliser cette opération pour avoir un compte propre et continuer à envoyer des mails à tes prospects sur le long terme. Les personnes désengagées Le premier segment d'email à créer est le segment des personnes désengagées. Il correspond aux personnes qui ont reçu au minimum d'emails de ta part sans les ouvrir, sans réaliser de clics sur l'email et en ayant passé aucune commande sur ton site durant les 4 mois. Tu comprends donc bien que ce type de profil est totalement inutile dans ta base email et les garder ne fait que diminuer ton taux d'ouverture ainsi que la qualité de ta liste. Pour créer cette liste, on se rend dans Liste et Segments. Puis on crée un nouveau segment dynamique. Au passage, la différence entre une liste et un segment sur Clavio est qu'une liste reste figée dans le temps alors qu'un segment s'actualise quand tes prospects respectent les critères du segment. Pense à bien ajouter Delete ou un nom similaire pour les trois listes à créer. Cela te permettra de facilement les trouver quand on devra purger les listes. En ce qui concerne les critères, on va commencer par sélectionner l'attribut « Ce que quelqu'un a fait ou n'a pas fait ». On va ensuite sélectionner « Reçu un email au minimum 10 fois dans les 120 derniers jours ». Pour le prochain attribut, tu dois bien cliquer sur « End » et non le « Où ». On va sélectionner une fois de plus l'attribut « Ce que quelqu'un a fait ou n'a pas fait ». Suivi de « Ouvert un mail 0 fois dans les 120 derniers jours ». On enchaîne de la même manière avec « Cliquer sur un mail 0 fois dans les 120 derniers jours ». Et pour finir, on sélectionne « Placer une commande 0 fois dans les 4 derniers mois ». Tu peux éventuellement ajuster la durée de ce dernier attribut selon tes préférences, avec 3 mois, 5 mois ou 6 mois. Les personnes désinscrites et placées en spam Le deuxième segment à créer se compose des personnes ayant marqué tes mails comme spam ou ayant cliqué au moins une fois sur « Se désinscrire ». Nous ajoutons également l'attribut « Dropped email » dans ce segment, qui correspond aux adresses invalides ou inutiles. Pour le créer, c'est très simple. Tu vas venir créer un nouveau segment dans lequel tu vas sélectionner l'attribut « Si quelqu'un est ou n'est pas supprimé des emails ». On va bien entendu cliquer sur « Est supprimé ». Ensuite, tu dois cliquer sur « Où » et non pas sur « End » comme c'était le cas dans le segment précédent. C'est très important, alors fais bien attention de ne pas te tromper. On va y indiquer ce que quelqu'un a fait ou n'a pas fait. Et l'on va sélectionner « Dropped email » au moins une fois depuis toujours. On continue avec l'attribut « Marquer un email en tant que spam au moins une fois depuis toujours ». Pour terminer, on va ajouter l'attribut « Cliquer sur se désinscrire au moins une fois depuis toujours » et on enregistre. Les emails Softbounce On termine avec le troisième et dernier segment à créer, qui est celui des emails Softbounce. Dans l'emailing, le rebond correspond à un email qui n'atteint pas son destinataire. Cela peut être autre dû à une boîte de réception surchargée, à une adresse mail périmée ou d'autres raisons encore. Toujours est-il qu'une adresse email générant un rebond à plusieurs reprises n'a pas grand intérêt pour toi et peut à terme pénaliser ton nom de domaine. Tu dois donc créer le segment Softbounce et y inclure les adresses email qui ont généré un rebond au moins 4 fois. Pour ce faire, on va créer un segment et sélectionner l'attribut « Bounce Email » suivi de au moins 7 fois durant les 120 derniers jours. On enregistre puis c'est terminé. Comment supprimer les profils définitivement Maintenant que tes trois listes de nettoyage sont créées, nous allons te montrer comment supprimer les personnes qui s'y trouvent et à quelle fréquence. Tout d'abord, il faut te rendre dans l'onglet « Account » depuis le menu déroulant situé en haut à droite de Clavio. Il faudra ensuite cliquer sur « Settings » puis sur « Profile Maintenance ». Tu te retrouves ensuite sur la fenêtre « Remove Profiles ». Il ne te reste qu'à sélectionner une première liste de nettoyage et cliquer sur « Delete Profile ». Lorsque c'est terminé, tu peux recommencer l'opération pour les deux autres listes. Pour ce qui est de la fréquence, nous te conseillons de le faire le plus régulièrement possible. Si tu es au début de ton business et que tes listes de nettoyage ne sont pas très remplies, tu peux te contenter de le faire qu'une fois par mois, voire tous les deux mois. En revanche, plus ton business va croître, plus tu auras des mails dans ta liste et donc potentiellement des listes de nettoyage plus grosses. Tu pourras donc, à partir de ce moment-là, faire un nettoyage une à deux fois par mois. C'est déjà la fin de cette vidéo. Nous espérons qu'elle t'aidera à utiliser la puissance de l'email marketing qui peut représenter facilement entre 10 à 20% de ton chiffre d'affaires annuel. De notre côté, nous sommes à plus ou moins 15% sur notre réseau de boutiques personnelles. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires si tu as aimé cette vidéo. Et si tu aimerais en voir d'autres de ce type sur Clavio et l'email marketing. De nouvelles vidéos arrivent bientôt. Alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien louper. Si jamais tu souhaites en apprendre plus sur l'email marketing et sur l'e-commerce en général, tu peux retrouver des extraits gratuits de toutes nos formations via l'espace Membres SMP. Nous te mettons les liens en description. Nous avons également un serveur Discord où nous postons pas mal de tips et d'informations exclusives sur l'entrepreneuriat, l'investissement et les finances personnelles. Alors viens vite nous rejoindre. Quant à nous, nous te disons à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501